salut à tous c'est roselyne alors on se retrouve aujourd'hui pour démarrer ma petite toile avec les cavaliers king charles donc ça c'est ma toile l'image c'est celle ci je vous ai fait le unboxing hier donc aujourd'hui on nous sommes le 3 juin et non j'ai décidé de commencer à broder avec vous et j'ai vraiment eu envie de vraiment commencer du début avec vous donc j'ai jamais fait de 2.3 c'est vraiment une toute première pour moi donc là on a une toile qui est sur filet donc surtout le pourtour donc ça c'est bien au moins elle va pas s'effilocher ça c'est cool on a 18 couleurs le patron qui est super bien imprimé on a uniquement du full stitch donc pas de backstitch dans ça c'est magnifique et c'est un pont c'était j'ai mis 18 couleurs ici que vous avez également pu voir dans mon unboxing d'hier donc les jolies couleurs j'ai deux aiguilles avec ce qui est ainsi qu'un petit tout le kit avec deux bobinettes l'enfile aiguille et l'anneau pour ne pas se piquer les doigts donc voilà donc j'ai un petit peu regardé comme ça vite fait et je vais commencer par le 18 donc le blanc en fait je vais vraiment commencé par ça déjà pour me familiariser avec avec la toile avec la broderie quoi fin le les fils et tout on va faire ça ensemble donc c'est vraiment une première donc il n'y a pas de moqueries en s'il vous plaît c'est vraiment une première j'ai jamais fait ça de ma vie donc forcément voilà quand on débute pas on n'est peut-être pas forcément à droit pour tous donc merci d'être eux correct quand vous regarderez cette vidéo donc là pour le moment je vais me sortir déjà un fil voilà je commence déjà à faire des nœuds faut que je fasse très doucement j'ai regardé une petite vidéo pour expliquer comment fallait faire donc celle là je vais tout de suite la remettre voilà pour pas perdre le fil après danser c'est du bon du même côté que donc ça c'est bien j'ai bien fait mon petit partage donc là donc comme je vous expliquais hier donc un fil il possède six brins et donc là comme moi je suis en c'était j'en ai besoin de 3 donc je vais c'est pas vraiment petit fil donc là j'ai séparé mon petit fils en deux donc j'ai bien les trois brins d'un côté et trois brins de l'autre j'aimerais bien vraiment vous les montrer et aussi pour être sûr je me suis pas trompé j'ai beau avoir des ongles mais je galère quand même là on voit bien les trois brins voilà là on voit bien les trois brins voyez donc là j'ai séparé en deux donc là je vais tirer tout doucement sans faire de nœud pour séparer donc mon petit fils en deux sans faire de nœud ça y est je crois que j'ai déjà galéré à quelque part mais pas évident c'est pas évident parce qu'en fait ça s'enroule pourquoi ça s'enroule comme ça je suis coincé donc là il s'est totalement tourné autour donc j'y vais pourtant hyper doucement mais je sais que les filles elle disait qu'effectivement ça pouvait arriver quand quand le fil il est trop long mais là j'aime pas parce que ça ça abîme le fil ça abîme le fil je trouve ça vraiment pas génial du tout quoi parce que là j'ai beau tirer jusqu'à demain ça va jamais séparer quoi comment vous faites je vais essayer de tourner celui là là allez les petits fils séparés vous comme dit c'est vraiment le début je suis pas doué encore pour le moment et pourtant j'y vais vachement doucement j'y vais tout doucement mais c'est complètement eux c'est tout mêlé alors je sais pas dites moi les filles est ce que chez vous c'est pareil où c'est que moi que je suis vraiment pas doué en fait ce que là j'aime pas ça me fait des nœuds de dingue j'espère que vous voyez ce que je fais en même temps parce que je regarde pas du tout mon écran en fait je suis complètement dans le fil je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi compliqué en fait séparer des bras je fais c'est dingue ça voilà et là on y arrive voilà oh waouh donc là je vérifie bien que j'ai bien trois brins j'ai bien trois brins je vais tout de suite prendre ce ces trois brins et les remettre autour de ma de ma de ma cartonnette pour que surtout je ne le perde pas et on l'utilisera tout à l'heure on aura déjà trois on aura déjà trois brins de préparer donc là ils sont bien bord à bord et là aussi on a bien nos trois brins comme je vous montrais tout à l'heure je prends une aiguille je passe hyper attention avec les chats je vais vraiment bien tout de suite la refermer alors bon ben je vais pas me risquer à enfiler sans sans enfiler lui parce que bon voilà on va peut-être pas prendre le risque non plus donc là je tourne autour de mon enfile aiguille donc le bout le plus grand donc qui est pour le 11 ct le 9 ct et tout ça et le bout le plus petit c'est pour le 14 le 16 le 18 etc voilà hop c'est l'aiguille alors là c'est avec les lunettes c'est pas évident ah ouais super bon c'est vraiment le début on a le droit de rigoler mais on n'a pas le droit de se moquer c'est sûr ce que je suis en train de dire où je raconte des gros des conneries encore et qu'en fait compte c'est de ce côté que j'aurais dû le mettre on va regarder c'est peut-être comme ça quand même en fait c'est peut-être de l'autre côté quand même qu'il fallait que je le mette le fil on recommence c'est pas grave tout s'apprend même à 45 ans on apprend encore des choses non je oh là là ce qu'il ya c'est qu'en plus comme j'ai mis lunettes je ferai de les enlever en fait parce que je ne vois plus en fait quand j'ai mes lunettes habillées de près je ne vois plus c'est une vraie catastrophe c'est encore l'âge ça c'est encore l'âge qui fait que je me je ne vois plus correctement je crois que j'ai plus doué moi pour le l'enfilage sans le sans l'enfiler en fait alors on recommence ce qu'il ya c'est qu'il faut surtout pas que mon que mon fils se défasse parce que sinon c'est la merde je reprends au grand bout ce qui m'avait vraiment semblé que c'était au grand bout qu'il fallait le mettre quand c'était lui 11 ce qu'il ya c'est que je ne sais pas ni comment le tenir mais quoi et c'est pour ça en fait que j'y arrive pas c'est que je sais pas du tout comment ça se tient et comment faut faire et pourquoi là mon fils en fait ils se barrent mon fils il devrait rentrer dans l'aiguille mais là où comment ça se fait que moi j'ai mon truc là j'ai mon aiguille et mon fils il se barre je suis pas doué les fils je suis vraiment pas doué du tout vous devez mais vous foutre de ma gueule à travers le l'ordinateur je vous vois je vous voilà de toute façon vous êtes en train de rigoler et en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle est con oh la 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 fille pas doué quoi mais non franchement là pour le coup je ne sais pas comment marche un enfil aiguille là de toute façon il va se marrer ça m'énerve et non je ne vais pas éteindre la vidéo même si je suis en train de galérer et que vous vous moquez de moins j'aimerais vraiment y arriver en fait non non mais à mon avis c'est vraiment le petit côté parce que là sans déconner je suis en train de retenir les trois brins pour que surtout il se barre pas parce que là ça rentre pas dedans ou alors ils sont tellement doué qu'ils ont donné une mauvaise aiguille aussi j'en sais rien je sais pas trop comment comment elles sont les autres aiguilles est ce qu'elles sont plus grandes ce que le trou il est plus grand je sais pas franchement j'en ai pas la moindre idée en tout cas là quand j'ai essayé sans le fil à l'enfile aiguille est carrément rentré il est carrément rentré jusqu'au milieu de l'enfiler du aiguille ce cas c'est que je ne sais pas comment le tenir c'est aussi pour ça que je galère c'est parce que je ne sais pas comment ça se tient un enfil aiguille donc forcément je suis en galère total et plus je m'énerve et plus je tremble en plus pour l'instant c'est un calvaire pour moi et même avec les lunettes enlevé je vois que dalle là il est dans mon j'aime en aiguille à l'intérieur du truc mais ça descend pas plus bas alors que avant sans le fil j'ai réussi c'est ça que j'arrive pas à comprendre je sais pas comment vous faites pour le rentrer dedans je sais pas du tout comment vous faites pour le rentrer à l'intérieur je pense que je serai là pour la nuit en fait on n'est pas près de broder quoi que ce soit parce que j'arrive pas à enfiler mon aiguille pourquoi là en fait attendez je vous montre je viens mon fils quand là je rentre mon aiguille j'arrive à la rentrée pourquoi ça marche pas là elle est dedans mon aiguille et les deux dents pourquoi j'y arrive pas quand il ya le fils pourquoi j'y arrive pas quand il ya le fil non mais je vous dis vous vous êtes vachement doué moi là ça me gonfle déjà quoi on n'a pas encore commencé à broder on est juste dans enfiler le fil en fait punaise de punaise c'est un calvaire c'est un calvaire bordel bah allez l'ancien fil va dégager on va y aller à l'ancienne pour mettre les fils dedans on va mouiller le film 1 et on va y aller à l'ancienne parce que là je vais y passer la nuit et moi ça me gonfle en général je suis pas mauvaise pour faire de l'enfilage d'aiguilles par contre vu que j'ai séparé mon fil les trois brins sont super bien sorti et donc du coup c'est la mer bouillant du coup en général je suis assez doué pour enfiler comme ça attendez il faut que je pardon c'est le cri du coeur celui là si on passe je sais pas combien de temps ça fait qu'on est il ya là un courrier en truc en vidéo s'il me faut autant de temps pour enfiler on n'a pas fini je vous dis tout de suite là on n'est pas sorti de l'auberge il va me falloir x ce temps je vais même pas vous la publier là cette vidéo parce que si je passe autant de temps pour enfiler ou alors je vais couper la vidéo et on se reprendra quand j'aurai enfilé le truc c'est qu'il faut que je comprenne comment que ça marche l'enfilé aiguille et comme je ne comprends rien du tout à comment que ça fonctionne c'est la merde ça va être un au secours les copinettes parce que là franchement j'en ai ras le voilà je comprends que dalle en fait en fait c'est ça ils auraient dû faire un tuto comment on enfile le fil dans l'aiguille parce que là moi je suis comme une con et je comprends rien et j'espère que c'est par mon aiguille en fait qui n'est pas calculé pour aller rentre j'aimerais broder la punaise de punaise pourquoi ça rentre sans fil et avec le fil ça va pas parce qu'il faut que je mette ce truc dans ce sens à l'aiguille ou au punaise à les rendre dedans saloperie à léop je récupérais le fil non mais au secours quoi là je vous jure j'en ai déjà plein d'eau mais vraiment non j'arrive plus à la sortir bon le fil est dedans dans mon aiguille au punaise je sais pas je pense ça fait un quart d'heure j'y suis mais alléluia il est dedans non pour l'instant ça me gonfle mais voilà le plus dur est fait maintenant on va je commence par à la rigueur je commence ouais non je peux commencer par ici on va prendre le premier je suis pas doué avec une aiguille non plus non c'est l'autre c'est l'autre trou c'est ici donc je commence je commence en bas à gauche je commence en bas à gauche je tire mon petit fils par contre j'ai laissé toute la longueur du fil mais bon étant donné que j'ai beaucoup de blanc à faire et quand j'ai vu le temps qu'il m'a fallu pour enfiler c'est peut-être pas plus mal donc là je tire mon fils et je laisse je laisse un bout que je vais retenir en fait je laisse un beau comme ça à peu près la longueur je sais pas si vous voyez quelque chose de chute c'est blanc sur blanc attendez j'en reprends un petit peu donc là derrière je laisse à peu près 1 à 2 cm je vais laisser un centimètre par contre il faut vraiment que je me le tienne et là moi en fait c'est mon fil qui est aussi trop mais merde bon on recommence voilà je pense que mon fil il est franchement trop long par contre je ne vais pas je vais faire la même longueur et je vais couper en deux en fait par contre mon aiguille elle va rester de temps ça je vous le dis mon aiguille elle va rester dedans non on arrête de rigoler derrière son écran je vous vois je vous vois les filles je vous vois de toute façon vous n'arrêtez pas de rigoler vous n'arrêtez pas de vous moquer de moi je vous vois hop là j'ai la moitié j'ai mis mon aiguille au milieu pour qu'elle se barre d'aucun des deux côtés j'ai vraiment la même longueur de chaque côté et je vais venir couper ici c'est les six oeufs mon aiguille elle est où elle est là donc l'autre fils je l'enlève et je le remets sur la cartonnette direct donc ce sera ma deuxième moitié du fil pour après où il nous faudra une heure pour enfiler toute façon après grand fil ou pas grand fil un courant fil et c'est la merde c'est marrant parce que quand on fait maintenant de la couture par exemple en fait on utilise un seul brin et j'ai jamais aucun mal pour pour enfiler au contraire c'est quelque chose que je fais facilement et là comme vous avez pu le constater on y a passé trois heures mais c'est pas grave allez on débute nos stress non c'est toujours pas ce trou c'est l'autre voilà allez maintenant on a un fil qui est un peu plus petit et je recommence mon petit truc après ça c'est normal même même les filles qui ont l'habitude que le fil il ressort aux premières étapes c'est plus ou moins normal je tire trop dessus un plat maintenant là j'ai mis en bas à gauche je vais en haut à droite et je fais ma première demi croix allez les filles allez par contre mon fils pourquoi il est tout mouche pourquoi il est tout mouche au fil voilà donc là j'ai fait ma première demi croix là en bas donc là maintenant j'ai piqué en haut à droite je vais repiquer en bas je vais repiquer en bas à droite allez je repique en bas à droite vous voyez rien du tout à ce que je suis en train de faire c'est magnifique je pique en bas à droite et en haut à gauche et voilà on a fait la première croix qui est ici je suis en train de tenir le fil derrière elle est là ma petite croix ça c'est ma première petite je crois par contre comme dit mon fils il faut faudra que je le que j'arrive à le coincer on va là là j'ai piqué ici en bas à gauche et je vais essayer maintenant de bloquer mon fameux fil 1 je vais essayer de bloquer mon fils alors attendez parce que je peux faire ça bien mon fils il est là par contre j'aimerais peut-être laissé un petit peu beaucoup j'aimerais beaucoup j'aimerais bloquer mon fils donc j'ai piqué en bas à gauche je vais piquer en haut à droite je vais piquer en bas non c'est pas le bon endroit je vais piquer en bas à droite et en haut à gauche et en haut à gauche aïe voilà deuxième petite croix je tire un petit peu pour que ça sert en haut à droite vous voyez que dalle je vais piquer en haut à gauche là je vais faire en bas à droite et en haut à gauche donc là c'est nickel je reprends je reprends je reprends en bas à gauche je reprends en haut à gauche je pique en haut à droite je pique en bas à droite là en bas à droite et en haut à droite et en haut à gauche je les trouve pas super belles mais croix mais ouais ça se laisse faire en bas à gauche en haut à gauche en bas à droite en haut à gauche je suis en train de faire donc tout ce qui est tout le orange en fait sur ma toile ce sera le blanc des museaux des cavaliers j'ai perdu mon aiguille hop aïe aïe purée j'arrête pas de me piquer je laisse non 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 et là c'est le drame j'ai mon fil d'un côté j'ai mon aiguille de l'autre il va falloir que je remette là le fil dans l'aiguille non mais tout se passait tellement bien mais non mais non comment on va faire c'est pas possible je vais mettre un câble non mais vous auriez pas pu me le dire qu'il y a mon fil qui est en train de se barrer yo mais non j'avais pas envie de refaire de l'enfilage pendant un quart d'heure yo mais non ça va falloir que je regarde un tuto pour voir comment ça marche oh mais les filles franchement vous auriez pu me le dire oh c'est pas possible mais non j'ai horreur de l'enfilage merde punaise de punaise franchement première impression l'enfilage c'est une horreur mais une horreur pour moi c'est un calvaire pour enfiler c'est vraiment un calvaire après les petites croix c'est sympa voilà faire les petites croix c'est sympatoche franchement ouais j'aime bien mais la partie de merde là à enfiler sans deck faut vraiment que vous me disiez comment faut faire parce que là rien qu'avec un truc comme ça en fait là en plus je me suis pété un ongle rien qu'avec avec ça en fait je suis tellement galère que c'est le genre de truc où je peux tout laisser tomber parce que l'enfilage ça m'emmerde et que j'y arrive pas donc franchement help dites moi comment on fait quoi parce que là j'en ai marre sans déconner là ça ça me saoule ça me gonfle mais je peux même pas vous dire comment que ça m'énerve si vous l'entendez vous le savez en m'entendant râler mais franchement ça c'est vraiment la partie de merde la partie qui m'énerve qui je déteste comme dit enfiler enfiler avec une aiguille pour coudre avec un seul brin ça va mais alors là pfff j'en ai marre je me jure on va encore passer 3h là-dessus euh ça fait ch... non ça ça franchement et quand je vous vois faire en 30 secondes chrono c'est fait quoi non mais les filles quoi pfff putain mais il y a plusieurs aiguilles là-dedans ou c'est la même les deux là c'est la toute même c'est pas une différente hein punaise c'est pas vrai ça ce qu'il y a c'est que je sais pas du tout comment comment faut faire c'est j'aurais vrai... j'aurais dû regarder un tuto comment on enfile là est-ce que ça mais ça il faut quand même pas foutre l'aiguille attendez je commence à... attendez là j'ai l'aiguille elle est comme ça mais non là ça enfile rien j'essaye de... j'essaye de réfléchir un minimum voilà on enfile que dalle quoi en fait il doit y avoir une manière en fait il y a une manière sauf que je sais pas comment mais à mon avis c'est pas si compliqué que moi je suis en train d'en faire tout un monde attend ça va venir alors attendez et si l'aiguille je devais la rentrer par là là en fait attendez est-ce que moi je la rentre entièrement mais ici je rentrais ce truc là attend est-ce que par hasard ça serait quand même pas... attendez, attendez, attendez j'ai peut-être un éclair de génie là je sais pas alors alors attends hop là est-ce que par hasard si moi je rentre ce beans où tu parles yo ah 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 attends mais putin attendez attendez j'ai rentré l'aiguille par ce truc ah oui mais là il enfile que dalle en fait et comment je fais maintenant pour la rentrer dans l'aiguille hein est-ce qu'il faut enfiler d'abord ça ou après ça et au moment attendez et au moment où je ressors mon aiguille oui c'est à ce moment là que le fil il va dedans yo j'en peux plus j'en peux plus je capte du cul dalle j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre je comprends rien ah pourtant je donne tout là je suis sûre qu'il ya un truc facile à faire mais je comprends pas comment et ouais et ouais et ouais et ouais j'ai capte que dalle là je capte rien du tout du tout du tout là j'ai foutu mon aiguille là à l'intérieur comme d'ici maintenant je fais mon fil là c'est là je mets mon fil et que mon truc pourquoi le fil il part avant comment comment tu veux que ça marche mais ouais parce que là il ya mon fil il se barre et en fait compte le fil il devrait aller dans le trou bon je vais pas faire ça pendant trois heures je vous le dis tout de suite parce que là ça me rend dingue rentre là dedans putain de fil c'est pas vrai ça allez et pourtant je suis presque sûre que c'est comme ça pourquoi ça veut pas oh putain il est dedans mais oui c'est effectivement ça la manière après comme je ne sais pas dans quel sens c'est pour qui voilà mais en tout cas il est dedans donc la manière c'est bien celle là par contre maintenant mon fils je vais en faire un plus long bout hop allez je re-range ça dans le bordel là oh purée bon c'est déjà mieux qu'avant c'est déjà mieux qu'avant allez maintenant je suis où en bas à gauche allez en haut à droite on y va on y retourne ensuite on va en bas à droite et on remonte en haut à gauche ici et donc là à côté j'ai une autre couleur à côté j'ai une autre couleur donc du coup il faut que je remonte donc là je sais pas si vous voyez ce que j'ai déjà fait là ici donc j'ai fait une en bas et une deux trois quatre en haut vous voyez que dalle c'est flot voilà ça c'est ce que j'ai fait maintenant je vais faire les trois là je vais faire les trois là moi ce que j'ai peur en fait c'est vu comment que je galère j'ai peur en fait que je me retrouve à pas avoir assez de fils là donc je suis en bas à gauche je vais en haut à droite ouais je trouve que à part l'enfilage en fait qui est vraiment chiant c'est sympa ça va l'enfilage comme dit c'est vraiment pénible l'enfilage ça c'est le truc pénible à mort quoi mais bon ça fait partie du truc non à l'autre trop pourquoi tu rentres voilà mais non qu'est ce que je viens de faire je viens de le ressortir que je suis alors attendez là je suis en galère parce que en fait il faut que je et comment faut que je fasse alors là comment je fais ma croix d'en haut attendez là j'ai un problème parce que là j'ai fait la croix là en bas voilà et en fait je veux la faire celle de juste au dessus et que si je repique dans mon trou en bas à gauche et bien forcément je ressors le fil de là comment vous faites à limite il faut que je fasse la croix d'à côté en premier alors c'est nul je sais pas là je sais pas je sais pas comment comment vous faites du coup je vais faire la croix à côté tant pis je sais pas comment vous faites je vais faire la croix là en fait je sais qu'à chaque fois que je tire je remène mon fils avec là je fasse attention hop hop allez donc là je vais en bas oh là 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 dans l'autre ici j'ai fait ma croix et du coup je redescends là en bas je pense que c'est comme ça parce que sinon c'est impossible donc je pense qu'il n'y a pas vraiment trop le choix en fait de faire comme ça et donc en haut à droite en bas à droite et on remonte en haut à gauche qui est là ok là j'ai fait donc mes petites croix j'ai fait mes petites croix là et j'ai fait mes trois de ce côté maintenant ce qu'il y a c'est que j'aurais voulu recommencer là mais on va commencer là on va faire un aller-retour par contre il ne faut pas que je me plante mais je ne vois pas pourquoi ce serait plus compliqué en fait allez un de l'autre haut voilà il n'y a pas de raison en fait que ce soit plus compliqué on fait la même chose en fait on fait les mêmes croix on fait exactement les mêmes croix de toute façon là en bas en bas à droite et je repique en haut à gauche je repique en bas à gauche dès que j'y arriverai il est au moins trop je perds plus de temps qu'autre chose à trouver en trop mais bon je suis en bas à gauche je vais en haut à droite c'est là quand je dis qu'il faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon filet qui se barre hop là hop donc là je pique en bas voilà là je pique en bas à droite et en haut à gauche et je refais une petite croix alors oui si ce code pourquoi ça rentre pas dans le trou on ne sait pas le bon trou là voilà hop alors comment vous allez tous est-ce que vous passez un bon week-end qu'est-ce qui fait beau en ce moment oh là là qu'est-ce que c'est agréable c'est vraiment super agréable ce temps c'est un bonheur franchement tous les jours à peu près 26-27 degrés là ces derniers temps c'est vraiment super beau on ne sait pas un animal a trouvé trop en fait on va je sais pas si je vais finir ce fils ou pas et puis ensuite de toute façon je vous laisserai en tout cas j'étais je suis vraiment content de d'avoir fait mon petit début avec vous j'espère honnêtement que ben voilà comme ça vous voyez ce que c'est les débuts c'est pas forcément évident qu'on dit surtout savoir comment marche l'enfile aiguille ça voilà c'est vraiment le truc je pense que ça va être galère à chaque fois pour ben là les débuts après je suis sûr que je trouve qu'il trouve déjà beaucoup de fils au même endroit du coup j'ai du mal non c'est pas celui là c'est l'autre en plus j'ai mal au doigt le problème c'est que moi j'ai aïe j'ai énormément de mal avec mes doigts parce que j'ai des très très grosses douleurs dans les dans les mains et là je commence à faire des crampes en fait dans ma main et ça commence à me faire super mal j'aimerais bien finir ma ligne mais là j'arrive pas à trouver le trou c'est celui là c'est bon je veux au moins finir ma ligne en fait mais je pense que c'est une activité que je ne pourrais pas faire longtemps dans dans la journée c'est vraiment une heure max à mon avis parce que à cause des mains parce que ça me fait super super mal et ouais mais franchement ouais c'est sympa c'est sympa les filles je vous rejoins là dessus c'est vraiment 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 chouette ouais j'apprécie faire des petits croix c'est chouette mais comme dit c'est douloureux ça mais douloureux c'est pas forcément le truc idéal quoi pour moi mais ouais franchement je trouve c'est sympa vraiment vraiment sympa à part enfiler l'aiguille à part enfiler l'aiguille ça franchement c'est vraiment la merde mais autrement ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est sympa et c'est vrai que ça c'est une activité qu'on peut faire n'importe où ça prend pas de place c'est sympa il n'y a pas vraiment de matériel à emmener avoir une paire de ciseaux quoi dans le dans la pochette un enfilé gris mais voilà quoi franchement sympa 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 voilà j'ai encore fait une ligne j'ai encore fait une ligne donc là vous pouvez voir ce que j'ai fait donc j'ai fait tout ça là tout ce qui est blanc là c'est ce que je viens de faire aujourd'hui l'arrière de ma toile sont envoyés rien de ces blancs sur blanc mais c'est là et ouais écoutez à mon arrière de toile est aussi bien que le long si c'est pas mal donc là je vais faire la ligne de dessus si je trouve le trou on est où là où suis-je non c'est pas celui là c'est l'autre dans dessous c'est celui là ouais ouais franchement c'est c'est cool c'est cool c'est cool s'il n'y avait pas les douleurs aux doigts et l'enfile aiguille ce serait nickel après je pense que c'est en début d'un début pardon par rapport à l'enfile aiguille ou là attend là il ya un problème non ah non 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 c'est bon non non c'est bon j'ai rien dit j'ai pas niqué pour rien non tu vois bien j'étais au bon nombre je sais pas pourquoi je suis ressortie c'est sympa comme dit j'ai laissé un petit peu beaucoup de fils au début j'aurais dû j'aurais dû en laisser un petit peu moins parce que je vois pas pourquoi j'en ai laissé autant puis comme dit par contre par rapport à l'aiguille et c'est un deuxième fil quand même assez long non c'est pas celui aïe en fait quand on a déjà plusieurs fois à passer dans le trou non toujours pas le bon trou c'est l'autre dans dessous quand on a déjà plusieurs fois passé à un niveau avec le fil c'est pas évident j'ai envie de dire les filles que j'ai fait dans l'autre sens sont plus jolies pourtant c'est les mêmes les mêmes croix j'ai fait à chaque fois dans le même sens je sais pas je trouve plus joli croix dans l'autre sens important c'est tout pareil alors qu'on dit ça c'est lui on s'était je sais pas comment comment ça irait avec du 14 je sais pas comment ça irait avec du 14 parce que là je trouve que c'est déjà assez petit et on est sur du 11 quoi et on est sur du 11 donc franchement j'ai pas dans le sou avec du avec du 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 14 honnêtement je sais pas je sais pas pour le moment on va rester sur sur le 11 bon en tout cas franchement je suis vraiment super 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 contente d'avoir fait ce début avec vous franchement j'ai aucun regret même si j'ai galéré même si vous êtes moqué de moi parce que je le sais que vous avez rigolé que vous avez dit mieux c'est pas possible voilà je le sais mais franchement je regrette pas parce que au moins les personnes qui débutent ils auront pas honte en fait de de voir qu'ils vont être galéré aussi ou peut-être pas mais ils vont voir que ben non c'est pas aussi facile que ça c'est pas aussi c'est pas aussi facile que ça donc voilà quoi c'est pas si facile mais c'est sympa vous le saviez en toute façon que ça allait me plaire aussi genre d'activité c'est vraiment nul parce que bon je sais pas comment on va y arriver je pique n'importe quoi voilà ouais parce que si là ça me fait encore un loisir qui me plaît et que voilà on est mal barré moi je vous le dis on est mal barré les gens moi c'était le bon endroit pourquoi je suis ressortie avec mon aiguille c'était bon endroit en bas à gauche en haut à droite je vais en faire une chanson en bas à droite et en haut à gauche et toutes les croix dans le même sens ça je le sais ça les filles ont suffisamment répété toujours 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 commencé les croix dans un sens ça va vous les continuerez dans le même sens sinon sinon ça fait moche sinon ça fait moche après et il faut que aille il faut que ça fasse joli à la fin putain je crois que j'avais encore perdu mon aiguille hop hop là oh purée j'ai déjà fait trois lignes c'est dingue ouais non mais là c'est bon vous m'avez eu vous m'avez eu c'est bon c'est super en fait je sais pas du tout si vous voyez quelque chose de ce que je fais voilà j'ai encore fait une ligne up ou là ici j'ai encore fait une ligne de blanc voilà et ben voilà je sais pas depuis combien de temps on y est donc là j'ai encore fini une ligne franchement c'est chouette et même en arrière il est vraiment pas moche c'est là il est pas moche à mon arrière ouais franchement je suis contente et mes petites croix je suis fière franchement je suis trop fière de moi c'est flou vous allez me dire ouais je sais mais je suis avec la webcam et c'est flou voilà franchement je suis trop contente j'aimerais trop là pouvoir finir le est ce que je peux est ce que je peux oh là là non mais franchement mais quelle idée il faire du point de croix maintenant encore non mais franchement maintenant il faut que je me méfie alors maintenant c'est nouveau le même bazar non c'est pas le même bazar du tout il faut que je pique là aïe non en dessous c'est bien ce trou bien en dessous hop allez on y va mon deuxième fil il est là faut que je fasse hyper gaffe parce que là oups il est là mon deuxième fil faut que je fasse hyper gaffe je crois que vous voyez que dallas ce que je suis en train de faire je crois que vous voyez rien ce que je fais parce que j'étais vraiment contre moi je sais même pas si vous avez vu quoi que ce soit de ce que j'ai fait pardon récupérer avant la catastrophe ouais là ah non mais là franchement tu as l'aiguille elle ressort jamone pour ce soir alors là c'est clair bon ce cas c'est que mon fils devient court donc évidemment c'est normal que c'est normal c'est pas ce trou c'est pas ce trou c'est l'autre c'est tout à fait normal en fait que le deuxième filet les cours quoi j'arrive mieux de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite ça c'est marrant c'est marrant ça j'ai l'impression de mieux arriver quand je dois aller de la droite vers la gauche avec mes croix que le contraire c'est rigolo alors que ça jamais je vous aurais dit moi je m'aurais vraiment pensé que dans l'autre sens ça serait été plus simple mais non mon fils reste là tu es où non 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 je vais regarder en dessous pour être sûr que je perds pas mon fils mais ouais carrément en tout cas vous aurez bien rigolé durant cette petite session on commence la broderie ensemble mais voilà comme dit si vous avez envie de commencer la broderie franchement foncé vous verrez bien si ça vous plaît ou pas moi je pense que c'est bon moi je pense que c'est bon ouais ouais je trouve ça vraiment chouette et non effectivement ça n'a rien à voir avec la couture moi j'avais la trouille que ce soit comme la couture j'ai horreur de coudre et donc du coup quand les filles elles ont parlé de point croire moi je leur ai dit ah non alors ça c'est vraiment pas pour moi alors moi j'ai horreur de la couture hors de question que je fasse de la broderie et ensuite elles m'ont dit les filles mais non roselyne ça n'a rien à voir ça n'a rien à avoir avec avec la couture et puis voilà du coup j'ai commencé à regarder des vidéos pour un petit peu me renseigner voir comment faut faire et chaud et puis et puis j'ai commencé à m'y enterrer c'est doucement regarder plus en plus de vos vidéos au début un jour dit honnêtement au début je passais en rapide en compte enfin je passais en rapide jeu ouais si je passais en rapide quand il s'agissait de la broderie et je passais directement aux vidéos dp parce que franchement ça m'intéresse absolument pas et puis comme moi je voyais ça tellement comme la couture je voyais ça tellement comme la couture et donc pour moi c'était hors de question un truc comme ça non j'ai encore quasiment fait une ligne j'ai encore deux points et hop attention avec mon fil j'ai mon fil qui va se barrer dernière croix de la ligne à les petits fils reste de temps vraiment mon fils reste de temps dernier point de la ligne les points de la ligne et hop encore une ligne de fête et c'est encore une ligne de fête voilà et franchement je les trouve bien mes croix je les trouve très bien mes croix alors attends maintenant qu'est ce que je peux faire je vais aller là sur le côté faire les individuels alors attendez comment je peux faire ça je vais faire ces deux d'abord pour pas perdre trop de fils aïe non un cran avant je sais pas si je sais pas si je vais y arriver parce que mon fils il est de plus en plus petit mon fils il est de plus en plus petit non en bas du coup c'est galère galère en bas là non en dessous ouais je vais perdre mon fil non c'est à chaque fois que je tourne l'aiguille en fait c'est la merde non c'est en bas c'est à chaque fois que je dois tourner mon aiguille en fait c'est la merde hop ça y est j'ai fait les deux croix ici maintenant j'aurais aimé encore faire les deux là est-ce que normalement j'y arrive encore avec ce fils j'ai peur de perdre mon aiguille ça pourrait mon aiguille mon truc mon petit fils quoi en fait qui dans mon aiguille c'est franchement pas facile de tourner l'aiguille et parce que l'aiguille elle est grande du coup quoi par rapport j'ai réussi encore à faire une croix je sais pas si je vais réussir à faire la dernière je sais pas si je vais réussir mon fils il est déjà dehors oulala 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 non plus haut là je pense que là c'est vraiment le d'air le d'air la d'air des d'air si j'arrive à leur rentrer un purée non j'y arriverai pas je pense qu'il est dur mon fils non purée j'essaie de le récupérer oh punaise de punaise de punaise vas-y c'est le dernier en fait il faut vraiment chaque fois le récupérer le petit fil là c'est la dernière croix j'arriverai pas à faire plus donc là j'ai fait les trois encore qui sont là sur le côté et là c'est mort et là je non je suis trop débile je viens de faire une grosse 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 boulette non il fallait que je mette le fil dans le truc là entre pour coincer le fil mais quelle conne mais que je suis bête merde mince de mince de mince oh purée il fallait que je coince le fil entre là oh non maintenant je vais essayer de faire ce que j'ai fait de l'autre côté pour voir si ça marche ou pas allez il reste dedans non mais à mon avis ça marche pas de ce côté comme je dis parce que ça c'est vraiment pour les pour les autres épées oh non oh là ça grosse boulette quoi que j'ai fait on est arrivé là et faire ça comme connerie oh non là je suis vraiment trop con et du coup je dois encore enfiler pour arriver à commencer mon fil dans le en fait dans une des lignes là il faut que j'arrive à mettre mon fil et ensuite je pourrais couper à ras et c'est bon quoi non mais attends c'est d'abord l'aiguille qu'il faut que je rentre ensuite c'est le fil et ensuite je tire c'est ce que j'ai fait avant moi je dois aller ici écouté on a réussi une fois vous n'allez pas me dire que maintenant on n'arrive plus à je ne sais plus comment j'ai fait on s'en plonge il est donc pas mais non yo non parce que là franchement j'aurais vraiment fait toute la partie avec vous vraiment jusqu'à la partie mettre le fil pour terminer quoi en fait non mais c'est trop bête si mais bon franchement ça c'est la partie comme je vous ai dit la partie la plus embêtante la partie qui m'énerve ouais ça c'est vraiment chiant en fait mais autrement vraiment j'aime beaucoup beaucoup mais allez c'est comme ça qu'il faut faire bon sang bonsoir et dedans il est dedans bon en tout cas j'ai trouvé le truc maintenant rentrer dans plusieurs fils pour être sûr que le fil ne sorte plus qu'il soit bloqué évidemment je suis allé vachement loin mais j'avais pas le choix parce que j'avais rien à côté donc mon fils est là normalement il faut le couper je vais le laisser je vais essayer de me le récupérer pour le bloquer encore plus là derrière mais en tout cas je suis contente donc là vous voyez j'ai rentré donc dans plusieurs je sais pas comment ça s'appelle dans plusieurs boucles j'ai rentré mon fil et donc là normalement ça ne peut plus bouger en tout cas je suis très très contente j'ai quand même fait une deux trois quatre lignes donc avec vous franchement je suis très 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 contente et donc en conclusion comme je vous ai dit je trouve ça vraiment très très sympa je trouve ça vraiment sympa faire les petites croix et tout je trouve ça vraiment très très bien j'aime beaucoup c'est juste enfiler l'aiguille ça c'est franchement enfiler le fil dans l'aiguille ça c'est une horreur mais une fois qu'on a réussi à faire ça franchement j'adore une fois qu'on a fait ça franchement j'adore c'est très bien et puis de toute façon quand tout sera brodé il faudra laver la toile donc en fait toutes les couleurs que vous voyez le orange le rouge le jaune le vert le turquoise il y a tout qui va s'effacer et ensuite il faudra la repasser et la toile elle sera terminée je suis très contente qu'elle est surfilée aussi parce que ça ça m'aurait embêtée parce que je n'aurais pas su comment faire donc là je suis vraiment contente que ça se soit fait et je suis vraiment fière de moi fière de ce que ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui donc voilà mon première impression franchement j'adore c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien et je regrette vraiment pas du tout d'avoir acheté cette petite toile merci les filles de m'avoir conseillé merci Caro de m'avoir conseillé sur le Joy Sunday franchement nickel rien à dire j'adore et les filles elles sont tout doux et ouais franchement j'aime bien merci beaucoup allez je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne journée selon quand vous regarderez cette vidéo je vous fais tout plein de bisous et j'espère que cette petite vidéo démarrage de 2.3 vous a plu voilà merci de m'avoir suivi et puis n'oubliez pas liker si ça vous a plu laissez moi un petit commentaire et puis abonnez-vous merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés allez bisous à tous salut ciao ciao